Maman, nous avons un... Prends ça, c'est à toi. Maman, je ne vais pas aller vendre aujourd'hui au marché. Et pourquoi alors? C'est Nondi qui m'a demandé de l'accompagner aujourd'hui au champ pour cultiver. Dans un jour, tu vas te tuer des des séchants, mais il n'était même pas payé un petit rien. Elle a promis de payer cette fois-ci toutes ses dettes précédentes, et aussi de me donner un peu d'argent pour ce que je vais faire aujourd'hui. Ah, tout ce que je peux dire que tu as pris dans... Hein? Ne te dérange pas trop, ça va aller. Et d'ailleurs, notre terre est assez grande. L'autre fois avec le morceau de la terre que tu avais travaillé, cela t'a fait payer, n'est-ce pas? Maintenant, si tu es incapable, reste. Il ne faut pas t'en faire, d'accord? Ok, maman. C'est bon, mangons d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Regarde ces délais-là, ils sont ainsi comme des statis. Depuis le matin, ils n'ont rien vendu. Ils sont là seulement à regarder. Si tu vois comment ils sont en train de sursauter quand ils voient quelqu'un passer à près de l'espace à la maison. Qu'est-ce qui se passe avec toi pour parler d'eux de cette façon ? Parfois tu me fatigues. Ma chère, toi aussi arrête d'exagérer. Si tu vois quelque chose qui fait rire, il faut vraiment rire. Oh, si tu es toujours sérieuse, tu ne sais pas rire, tu mouriras jeune. Ne sais-tu pas que le rire est un traitement ? Traitement ? Non. Tu ne peux pas parler de traitement, on se moqua déjà de cette façon. Ça, ce n'est pas bien. Je ne sais pas comment tu es devenu mon ami. Ma chère, moi je veux rire comme d'habit. Oh Dieu, viens, mon ami. Ne me touche pas. Oh Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Martin, je aimerai que tu restes prendre soin de ton père. Maman, je veux aussi venir avec nous. Ah, venir avec nous comment? Non, non, ça ne travaillait pas si bien. Restez, prends soin de ton père. D'accord, d'accord, maman. Je voulais dire, pour l'examen d'admission que tu avais fait, t'en es où avec ça? Maman, j'attends toujours le message. Jusque là, je n'ai pas encore vu le message. Ok, ne te dérange pas. Tu vas recevoir quelque chose de positif. D'accord, maman. S'il te plaît. Ne donne pas à ton père la nourriture que Jari Fradi. Tu sais qu'il n'aime pas ça. D'accord, maman. On y est, maman. Viens, 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 viens. Fais vite. Dis-toi vite, je me dépêche, maman. C'est le truc-là, nous devons déjà partir. Tu sais que la vie est vraiment compliquée. Tu sais que c'est vraiment compliqué. Avec les efforts que les gens peuvent faire, mais ça ne marche toujours pas. Regarde ce que tu fais. Quitte-la. Regarde, il est toujours en train de crier jusqu'à fatigée. Elle n'a qu'à crier haut. Jusqu'à fatigée. Madame, c'est comment ici ? Je suis en train de chercher juste des petites chemises. Celui-ci, je crois que ça me convient. 500 seulement. Je n'ai pas suffisamment de temps. Mets ça, mets ça là-bas. Madame, tu sais que je n'ai pas beaucoup de temps passé. Mais fais vite, fais vite. Et cette fois-ci, tu vas baisser le prix. Combien coûte ceci ? Combien coûte ceci ? Je te demande, réponds-moi d'abord. Et juste 500, tu ne discutes pas. Prends, prends, prends. Mets là-bas, mets là-bas, mets là-bas. Prends, prends. D'accord, d'accord. Je n'ai pas le temps de perdre. D'accord, merci. Oh, mon Dieu. Les nouveaux habits, les nouveaux habits, les nouveaux habits. C'est la reine qui a donné à cette femme cet espace. Ces garçons imbéciles aient le courage de venir chez moi à la maison. Ego, Ego, maman Oñeka, te parle. Il m'a demandé, moi, moi, comme tu me vois là, avant de l'épouser. Ego, maman Oñeka t'a posé une question. Oh, c'est quoi que je suis en train de parler ? Si tu ne veux pas écouter mon histoire, il serait mieux de me dire, arrête de m'interrompre. Ok ? Ego, Ego, c'est quoi ton problème ? Tu réalises que je suis ton aîné et je peux d'ailleurs être ta maman. Qui t'a permis de parler de ma mère ? Regardez cette femme. Si on t'appelle Angela ou maman Oñeka, dans ta vie, misérable, ne jamais te comparer à ma maman. Qui t'a permis ? Regarde-moi cette femme Oñeka. Tu fais la comparaison de ma mère influenceuse avec ce que je vois là. sais-tu qui est ma mère ? Ma mère est le leader des sites d'Aibio pendant cette période. Ma mère est encore leader de l'association des femmes vendeuses de poissons. Ma mère est encore le leader de l'association des pouvoirs gagnants. Des organisations pour payer ta dette. Tu n'arrives pas à faire ça. Et de si de toute façon, tu veux t'excomparer à ma mère ? Quelle maman ? Oh, je ne me plains pas. Tu as oublié que ta sorcière demeure. Ah ! Non, 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 non. N'importe quoi. Des personnes inutiles. Venez, parlez encore. Je vais vous écouter. Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. Tu devais te marier. Tu as décidé de nommer même ta famille. Regarde comment elle est. Tu penses que je ne sais pas comment tu vends ici ? Regarde ce que tu vends ici. Tu utilises des festiches avec ta mère et tu me parles de ta mère. Marie t'enverra. Démendons-le l'adresse. Salut. Excusez-nous, nous sommes des nouveaux ici dans ce coin. Est-ce que vous... Ça, c'est la prochaine parcelle. Salut ! Bienvenue dans la communauté. Fantastique. Tu entends ça ? L'adresse est de l'autre côté. De l'autre côté, tout droit. Vas-y, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Vous verrez le portail lequel vous cherchez. Tout droit. Je dis tout droit. Tout droit. C'est moi le portail que vous cherchez. Bienvenue. Juste tout droit, on trouvera la porte qu'on est en train de chercher. Tout droit, tout droit. Les portails lesquels vous cherchez. Tout droit, tout droit. J'ai mis les crayons-lèvres. J'ai mis les crayons-lèvres. Je n'arrive plus à rien comprendre. Je pense qu'il nous avait demandé de prendre cette direction jusqu'ici, non ? Mais là, je ne vois aucun portail. Bien. Il avait dit pour le jeu tout droit. Ok, allons-y. Waouh. Garçon. Nande, la viande est vraiment délicieuse. Cette viande. D'ailleurs, son nom est un chasseur. C'est chasseur ? À tout moment qu'il sera ici, il apportera quelque chose. Ah ! Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En fait, depuis ce jour-là, tu ne veux jamais voir ton frère et sa famille. Écoute, écoute. Laisse-moi te prévenir, Nande. Si tu ne veux pas que je m'assaye ici, dis-moi que je quitte. Pourquoi irais-je le voir ? Je suis fou. Pourquoi ? De toutes les façons, c'est ton frère. Je ne sais pas pourquoi tu le détestes ainsi que sa famille. Écoute alors. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Laisse Livinos et toute sa famille tranquille. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Tu m'as compris ? Ok. Laisse-moi te demander. Tous ces biens qui se trouvent partout et à d'autres endroits, pourquoi ils ne peuvent pas s'approprier pour eux-mêmes ? Où est le problème ? Il n'y a personne qui a embauché l'autre. Tu parles comme si tu ne sais pas comment il gère l'argent. Il s'accapare de tout. Dans sa poche. C'est jeune homme ? Oui. Ce type, moi, je sais qu'il ne peut pas avaler dans cette communauté. Donc, il a appris toutes choses. Évidemment. Nous ne pouvons pas rester comme ça et le regarder. De toute façon, je dois m'en aller. Waouh, mon frère, je vais juste à la maison. J'ai besoin de prendre mon repos. Alors, on est déjà arrivé, Loire. Hein, mon frère, ce n'est pas un problème. Regarde, je suis arrivé très bien. Non, tu as bien fait et j'apprécie. Merci pour la bonne réception. J'ai beaucoup aimé. Ce que je peux te dire, je t'inviterai aussi un jour. Ce sera de la viande aux salades. Tu sais, plein de viande. Les colas, y compris le vin de Palme. Non, non. Non, pas de problème. Je vais t'attendre. Pas de problème. Je vais t'attendre. Non, pas de problème. Monsieur Nandie. Monsieur Nandie. Monsieur Nandie. Monsieur Nandie. Monsieur Nandie. Mais pourquoi tu cours comme ça, hein? Hein, pourquoi? Amanda m'a appris que tu lui as donné cet espace qui est censé m'aider à m'occuper de moi et de mon père qui est malade. Et c'est pour ça que tu es en train de courir comme si c'était le marathon? Monsieur Nandie, je suis désolé. Et maintenant, si tu tombais et que tu cassais, comment on va faire? Tu veux me créer des problèmes? Je confierai la boutique à une autre personne. Parce qu'on m'a dit que votre mère n'est absolument rien coordonnée. Et il y a quatre jours maintenant que votre mère n'a pas ouvert ce shop. Monsieur Nandie, ce n'est pas la raison pour donner ce shop, hein? Ce shop-là nous aide énormément, surtout avec mon père. Ok, j'ai remis le shop à une autre personne. J'ai gagné de l'argent. Je l'ai même consommé. Et je n'ai rien à faire à propos. Monsieur Nandie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Pardon, je vais juste faire un effort de nous remettre cet espace, s'il te plaît. Je t'ai dit ce que je dois te dire. Je n'ai plus aucun pouvoir à propos. Je n'ai plus aucun pouvoir à propos. Monsieur Nandie. Je l'ai déjà mangé. Monsieur Nandie. Arrête de me toucher. Monsieur Nandie, non. Donc vous aimez la conne sur laquelle nous nous retrouvons? Monsieur Nandie. Monsieur Nandie, non. 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 Sous-titrage MFP. ... Mon frère. Mon frère. C'est bon. Je suis joyeux. Je suis heureux. C'est bon. Frère. Frère, appelle-moi boss. Hum, le boss. Mon frère. Vraiment, appelle-moi la légende. La légende. Mon cher. Frère, pardon, appelle-moi les rois de la technologie. Allez, s'il te plaît, dis si tu as quelque chose à dire. Arrête de faire du truc comme ça. Arrête de tourner autour du pot. Fiona, tu sais combien je ne t'aime pas et je ne te permettrai jamais de gâcher mon humeur. En plus, à l'instant, je t'aime, je t'aime. Mon cher, sois un peu à l'écart. Pardon, permettez-moi de vous annoncer que le quota le meilleur du 21e siècle est accompli. Et il s'est prêt de l'annoncer au monde. Il est tombé des joueurs. Regarde. Ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas. C'est de l'argent. Regarde là-bas. J'ai gagné de l'argent là-bas. Attends, attends. Regarde toi-même. Mon cher, vraiment. Bébé, ça c'est merveilleux, mais je t'ai dit. Vous savez quoi? On doit célébrer cela. Alors, tu vas faire le choix de n'importe quelle habile. Non, 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 non. Non, attends, 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 attends. Je ne comprends pas. Je, juste, je dégageais seulement la joie. J'ai annoncé ma victoire. J'ai accompli ce projet. Mais comment tu cherches alors, tu cherches un endroit où nous pouvons aller célébrer? Mon frère, là n'est pas la question. Bien, parce que je suis sa petite amie et non la tienne. Tu me fais rire. Bien, ne sois pas sûr, ma chère Fiona. D'ailleurs, j'ai faim, j'ai faim. Avez-vous quelque chose ici à manger? Non, non, ça va, c'est bon. Oui, j'avais préparé un petit plat. Ne t'en fais pas bébé. J'ai faim. Je veux juste te sortir avec lui. Tu avais dit que tu avais préparé quoi? Oui, chérie, je t'avais faim de sauce. C'est bien. Alors, j'arrive. Ok, j'arrive. Donne-moi une minute. Moi, chérie. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Oh, n'est-ce pas ? Oh, n'est-ce pas ? Ah! Onyeka! Où étais-tu passé? Je t'avais demandé de rentrer directement à la maison! Onyeka, nous nous sommes tous inquiétés pour toi. Où étais-tu parti? Même papa est en train de te chercher. Je suis désolée, maman. J'étais rentrée prendre un bacha et aller le vendre. On n'a pas même un péturien pour utiliser. C'est pourquoi je suis parti vendre les abatias, maman. Eh ouais! Tu as tout vendu, chérie? Tout, maman. J'ai même oublié que tu as fait les abatias. Prends, deux mille nairas. Regarde, t'as vu ça? Donc c'est deux mille nairas. Deux mille nairas. Hé! Guamon! Guamon, tu as bien fait, ma chérie. Maman. Ma soeur, nous ne sommes plus dérangés. On ne s'inquiète plus. C'est bien. Hé, pardon, donne-moi l'argent. Prends ces bols et va nettoyer ça. Hé! On a eu vraiment cet argent. C'est beaucoup d'argent. Mon Dieu! Bienvenue chez moi. Merci. Prends place. Merci. Tu as une belle maison. Merci. J'essaie juste de déjurer seulement le peu que j'ai. Vraiment, je suis heureux comme tu l'as. Mon frère! 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 Oh, mon frère! Wow! Nous avons une vise thèse. C'est la fille à laquelle je t'ai parlé, Sophia. Celle-ci, c'est mon amie. D'ailleurs, c'est mon frère. Wow! Bienvenue dans notre quartier général. Mon nom est Boza. Merci, moi je suis Sophia. Et je dois vous dire que vous êtes si magnifique. Merci. Qui est-elle? Oh, c'est à cause d'elle que... Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Comment oses-tu? Mon frère, c'est quoi? Hein? C'est une bêtise. Mon frère. Dans ma maison? Mon cher, calme-toi. Ta maison? Oui, la maison de mon petit ami. Mon frère, s'il te plaît, essaye de te calmer, pardon. Non, 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 ne me touche pas Tu sais bien combien ça m'a coûté pour avoir cette fille Prève vraiment qu'aucun mal ne lui arrive Sophie, Sophie Regarde-moi celui-là Je ne permettrai jamais ce petit Qu'est-ce que c'est celui-là ? Oh, Bruce, avant de faire quelque chose Regarde-moi Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, tu ne sais même pas qui elle est Tu aurais dû me demander qui elle est Tu es juste venu ici pour te la chasser Tu ne sauras jamais fait qu'elle est qui ? Comment tu peux te comporter comme un sien à rager ? Tu es vraiment stupide Tu es vraiment stupide Tu ramènes une femme à la maison, je te pose la question Tu me parles de n'importe quoi Tu es comme une chèvre toi Je ne peux pas rester ici et discuter avec une personne comme toi Regardez comment il est Il n'a pas de sens Sophie, Sophie, pardon Je suis vraiment désolé pour l'embrassement Pardon Jack-Fa, je comprends que tu ne la connais pas Mais sois prêt, heure et saisis-toi, mon cher Tu sais déjà où me trouver Mais Sophie, je suis déjà prêt Pardon, Sophie Désolée Allo ? Bon après-midi, monsieur Bonjour Dis à ta maman de venir récupérer son espace J'ai localisé une autre place pour cette maman qui vende les habits Avant que vous me traitez de méchant Je vais la dire, monsieur, merci Maman Oh Maman, eh Maman Maman Maman, eh Maman Pourquoi tu es excitée comme ça ? Le maillot vient d'appeler Est-ce qu'il faut partir prendre votre place ? Que quoi ? Que nous allons prendre notre place ? Oh mon Dieu, mon Dieu est avec nous Oui, maman Aka amara ya ko chime chineke no Aka amara ma Aka amara chineke no Aka, aka amara Yaka amara Anoche, Anoche, où est mon argent ? Anoche, donne-moi mon argent Donne-moi mon argent Lâche-moi où ? Lâche-moi Raby, donne-moi mon argent Raga, donne-moi mon argent Je vais te les donner après. Je n'en ai pas ici. Tu n'as pas quoi? Laisse-le, tu m'as pas emprunté. Tu ne savais pas que tu n'en auras pas. Je n'en ai pas, Mena. Pardon, laisse-moi. Les gens venaient nous voir où? Venez nous voir où? Il n'y a rien à te donner. Il n'y a rien que je vais te donner. Oh, non, tu as fait pour mon argent. Je ne te dois rien. Et je n'ai rien à te donner. Ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Il avait emprunté mon argent. Et maintenant, j'en vais. C'est tout. Mais comment peux-tu lui prêter de l'argent alors qu'il n'a rien? Je n'avais pas le choquant. Il était venu le prendre très tôt. C'est bon. C'est combien cet argent? Un million de naïra. Un million de naïra? Oui. C'est le mot. C'est le mot. Laisse-moi te donner 500 naïra. Écoute, je n'ai pas besoin de 500 naïra. Je n'ai besoin de tout mon argent. C'est mon argent complet. Laisse-moi te donner tout mon argent. C'est que je vais me donner mon argent. Écoute, prends 500 naïra, s'il te plaît. Non, je refuse. Je refuse. Ok. Moi, c'est bon. Merci. Laisse-moi te parler avec nous. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Toi aussi inutile. C'est bon, c'est bon. Je lui ai dit que je vais te payer après. C'est bon, calme. Je n'ai pas vu cet argent. Moi, je te laisse. Merci, comme tu as payé. C'est bon. Tu es la bonne samaritaine. Au revoir, la bonne samaritaine. Sorcière, sorcière. Au revoir, sorcière, sorcière. Hé! Mon frère, je peux te dire que je n'ai pas confiance avec cet homme. Je sais qu'il va nous amener l'acheteur. Oui. Mais c'est un caméléon. De moments, il n'y a pas de changer la face. Donc, si tu ne crois pas en Samy, comment est-ce que nous allons y arriver? On peut aller chez Derrick. Derrick? Oui. Je ne peux même imaginer qu'il a ce genre de contact. Ah, Derrick est un bon type. D'ailleurs, c'est celui qui a connecté Samy vers l'acheteur. Non, mais pour de vrai. Ces messieurs, Samy, dès que le premier jour que je l'ai rencontré, j'ai remarqué quelque chose bizarre à propos de ces messieurs. Ne travaille pas avec ces messieurs. Vraiment, ce type est un traître. Oh, bébé. Oh non, bébé. Tu ne te fatigue pas? Oh, bébé. Je me fatigue même avec un homme comme toi. Vraiment? Oui, bébé. D'accord. Oh, bébé. Madame, bonjour. Bonjour, mes frères. Oh, donne-leur les apachas. Oui, oui. C'est apachas, c'est pour qui? Madame, donnez-nous l'argent de la sécurité. C'est quoi ça? Quel argent, quoi? Oui, non? On a déjà payé, non? C'est ma telle aide de vous était venue prendre l'argent, on lui a donné. Dieu merci, on avait l'argent pour payer. Tu oses aussi parler avec ta bouche? Comme tu nous vois venir tous de là, tu crois qu'on a l'air de gens qui sont venus blaguer? Ah, ah. Bouge-nous tes poches-là et donne-nous l'argent. Notre argent de sécurité. Ah, ah. Elle avait déjà payé, non? Vous pouvez même demander là-bas. Elle avait déjà payé. Que Dieu de pénis sur ta bouche comme tu sais que non? Madame, tu dois vraiment fermer ta bouche maintenant. Bientôt, ce sera ton tour. Et tu penses que c'est une aventure telle qu'on est là? Hein? Laisse-moi te dire que tout le monde, tout le monde qui va ici est soumis à ce service. Et des gens comme nous, lorsque vous le voyez devant vous, on n'éboute pas. En tout cas, on n'éboute pas. Alors, mes chers, laisse-moi vous dire. Entrez-vous mettre dans la poche et donnez-moi mes deux mille. Ça, maintenant. Deux mille? Oui. Mais c'est beaucoup pour une semaine, non? Ah, yaïe. Bon, on arrange un peu ses problèmes. Vous savez, l'autre garçon-là qui vient quand... Ils vous ont escroqué. Ok, vous êtes des arnaqueurs. Oh, désolé. Ce sont eux-là qui sont des arnaqueurs. Et vous, vous êtes des personnes originales. Accordez-nous de temps, je vous en prie. Revenez les après-midi, comme ça, si on vendait les abatias, on va vous donner les deux mille. Arnaqueurs, oh, original. Excusez-moi. Tu vois comment les gens ont blague avec nous? Bon, mon cher principe, c'est juste. Attendez, 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 attendez. Mais les bafons ne prenaient pas, c'est moi-ci, tous les jours c'est moi-ci, pourquoi pas là-bas? Si je n'arrive pas à fermer ta bouche, je viendrai la fermer pour toi. Écoute, écoute, ce qui va se passer là-bas, elle se passera aussi ici. Écoute, concernant ces problèmes, ce n'est pas toi qui va nous dire qui a arrêté ou qui n'est pas arrêté. Moi, cher, allons-y. Attendez, attendez. Si seulement, c'est comme ça que vous devez faire votre travail. Laissez un peu mes abatias, c'est quoi? C'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais arrêtez d'abord, c'est quoi ça cette affaire? Je suis une pauvre femme, arrêtez un peu, arrêtez. Arrêtez, qu'est-ce que vous voulez vous faire? Je vous demande de laisser, vous voulez... Arrêtez ça. Attendez, attendez. Laissez-nous partir, laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Je vais te frapper, je vais te... Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Pourquoi suis-je rejeté de cette façon? Oh mon Dieu. Pourquoi suis-je incapable de nourrir même ma famille? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Oh Dieu. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Fais quelque chose, Seigneur. Wow. Vous savez qu'il y avait quelque chose de très grand. Attendez. Donc ça veut dire que vous l'aviez fait de vous-même? Bravo. J'allais dire, en tout cas c'était un bon debout. Et trouver un acheteur ne sera pas difficile. Mais en fait, je commencerai à travailler directement. Bien. Mais, nous devons arriver à un accord. 40% de tout ce que nous allons gagner ne reviendra. Impossible. Il semble que tu as oublié que Gaspard et moi avons travaillé dur et avons développé ces projets que tu vois. Et on ne peut pas te tromper. On ne triche pas au juste. Ce que toi tu as à faire, c'est nous trouver un acheteur. Alors tu vas gagner le 20% pendant que chacun d'entre nous aura les 40%. Et si tu es d'accord, on peut la faire. Mais je serai celui qui va chercher un acheteur. Derrick, pardon. Est-ce que tu ne peux pas accepter seulement 20%? Nous considérons que tu es là seulement pour chercher l'acheteur. Chose que nous pouvons faire de nous-mêmes. Et si nous le voulions? Alors, pardon. Mais un peu de côté, cet argent qui te demande, accepte 20% et travaillons. Très bien, mes amis. Je dirais, je suis d'accord avec 20%. Marché conclu. Très bon. A notre succès. Sois en bon terme avec tous, quand tu veux aller à la maison de l'éternel. Quand tu l'écoutes, c'est mieux qu'offrir un problème. Tu as besoin de quelque chose? Ok. Je ne veux absolument rien. C'est bon. Je veux continuer. Mais, mais, tu sais. Je sais quoi. Je voudrais juste te dire comment tu prends soin de toute la famille. Tu vois ça un peu. Et comment? Et je vois aussi. Comment tu travailles dur pour prendre soin de tout le monde dans cette famille? C'est bon, tu n'as pas besoin de continuer. Je t'ai compris. C'est bon, arrête. Je veux juste te... Te... T'encourager. T'encourager. Encourager. Ne nous abandonnons pas. Comment je fais vous abandonner? Non, pas ça, pardon. Ça va. Il ne faut pas trop parler. Je comprends. Très bientôt. Je serai bien au... C'est ça. Je serai bien bientôt. Je sais que tu vas guérir. C'est pourquoi tu me pries. Tu me manques au... Tu sais, cette condition a créé vraiment un vide dans la famille. Mais je sais que le dieu que je sers va prendre soin de tout. Amen. Tu iras bien bientôt. Je voulais dire. Je sais que ça ira. Tu iras mieux. Voilà. Je continue ma lecture. Ma chérie. Et non. En amour. Hein? Est-ce que... Quoi encore? Je te comprends. Je... Je... T'aimons. Je t'aimons. Vraiment, pour s'en dire ça, ça a traîné. Je t'aime aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Que je te fasse une bise. Arrête ça, mon chéri. Avec ton état comme ça, tu es en train de chercher encore le bisou. Arrête ça. Abandonne ça pour le gêne. Nous, tels que nous sommes là, on a grandi. On ne peut pas faire ça. Confesse de ta bouche et laisse que... Et laisse que ton cœur soit... Que ton corps soit le temple... Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas faire ça, messieurs. Concentrons-nous à la prière pour que ça marche. Mon bébé... Annie, s'il te plaît. Ne me touche pas, je t'en prie. Ah ah, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Ne me touche pas. Tu sais ce que je t'ai demandé de faire. Ne me touche pas. Par rapport à ce que tu me demandes de faire, je ne peux absolument pas le faire. C'est un ami pour moi. Je te rappelle que c'est mon ami. D'ailleurs, quand je n'avais rien, c'était lui qui m'a fait déplacer du village jusqu'ici. Comment pour la petite propriété que j'ai, je peux lui demander de s'en aller après tout ce qu'il a pu faire pour moi? Écoute, Bruce. Tu dois vraiment le faire. Je ne l'apprécie pas. Pourquoi? Je ne te demande pas de lui chasser de la maison, mais plutôt de boycotter le deal qu'il y a entre vous. Ne lui donne même pas l'accès. Tu peux faire quelque chose pareil, hein? Oui, tu dois le faire parce qu'il n'a rien mis dans ses business. C'était son idée. Mais c'est ton argent. Sa sueur. Son temps. Et sans ses efforts, est-ce que je pouvais y arriver seul? Ce garçon ne m'a montré que de l'amour pendant toutes ces années qu'on a pu passer ensemble. C'est quoi ton problème? Bien. Dans ce cas, tu dois faire un choix entre moi et ton ami. Je t'ai choisi, bébé. Et je vais le garder en tant qu'ami. S'il te plaît, c'est facile à comprendre. Non, s'il te plaît. Si tu ne fais pas ce que je te demande, ne me touche pas. Regarde. Allez, sors d'ici. Stop. Va là-bas, d'ailleurs. Bien. Pasteur, merci. Sœur Angela. Bien. Dieu seul sait tout ce que tu es en train de traverser. Je t'assure. Raison pour laquelle il a écrit dans le livre de Romain que tout, tout, alors tout concourt au bien de ceux qui aiment l'éternel. Et aussi pour ceux qui sont appelés à vivre à son bonheur. Cette parole s'accomplira sur toi. Amen. Merci beaucoup, Pasteur, pour ton arrivée. Je ne veux pas te mentir. J'ai perdu la confidence avec Dieu. Prier est devenu un problème. Mais avec cette visite, j'ai une nouvelle énergie pour prier Dieu avec foi et croire en Lui. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne dois absolument pas oublier notre étendard. La puissance dans le nom de Jésus. C'est là qu'il t'accompagnera partout. Je t'assure. Je serai là. Alors, comment va-t-il au-delà ? Oh, les enfants, je les ferai. Je vous remercie beaucoup, Pasteur. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, 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 donnez-moi mon chapeau, non. S'il vous plaît, donnez-moi mon chapeau. Oh, oh, donnez-moi mon chapeau, s'il vous plaît, non, non. Donnez-moi mon chapeau. Oh, donnez-moi mon chapeau. Je veux mon chapeau. Donne-le-moi. Mais viens prendre ça, non. Viens prendre, viens prendre, viens prendre ça. C'est là-bas. Prends, prends ça. Va prendre. Donnez-moi mon chapeau. Vas-y, prends ton chapeau, prends ton chapeau. En tout cas. Pourquoi vous l'avez poussé comme ça ? Désolé. Si tu savais ce que c'est, Tami, nous avait fait le premier jour que nous étions vêtements dans cette communauté. Ne te dérange surtout pas pour ces faux. Imagine que nous a donné une adresse sans limite. Ne t'en fais pas, tu vois tant que tu es là, on l'en finira avec toi. Pourquoi vous lui parlez de la chance ? Il y a un problème mental. Désolé. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, tu as de la chance. Et toi là ? Attends, attends, tu vas se couler. On t'aura. Attends, ce n'est que le début. On t'aura. Attends, attends. Désolé. Attends, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on t'aura, c'est-à-dire ? Laisse-moi. Mais c'est quoi le problème ? Laisse-moi. C'est quoi le problème, non ? Tu ne pars pas maintenant ? Non, non, je suis sortie pour la voir. Tu l'as déjà assez vue. Regarde, permets-nous de rentrer. Mais on a beaucoup à s'épargner. Ah, ma chère, ne te dérange pas. Tu la connais très bien. Elle ne va jamais abandonner. Allez, je te verrai plus tard. Oh, tu as compris. Excuse-nous, ma chère Niorma. On se verra, on ne t'en fait pas. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pardon. Hé, Béré. Vous dites qu'elle est revenue avec un iPhone. Ma chère. Mais ? Quand est-ce qu'elle a eu l'argent pour acheter un iPhone ? Car il y a juste des mois qu'elle a quitté ce village. Ma chère, c'est la raison pour laquelle je vais la rendre visite. Parce que, peu importe le travail que cette fille est en train de faire là-bas, la vie, ça rapporte au... Oui, je ne veux pas le manquer. Non, pas moi. Alors, dans ce où tu pars ? Je ne pense pas que c'était une bonne idée. Je vais me mêler dans ça, vraiment. Pourquoi ça ne peut pas être une bonne idée ? Hein, Onyeka ? Pourquoi ça ne peut pas être une bonne idée ? Tu vois pourquoi je n'aime pas par moments t'inviter dans mes affaires ? Hein ? Cette fille-là qu'elle est, tu aimes bien paraître comme si elle était l'assistance d'Aïla Dja ? Hein ? On y va alors ! Je suis en train de perdre le temps. Ah, 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 eh Béré, c'est quoi ça ? Calme-toi, non ? Calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Ah, Onyeka, ça ne vaut pas la peine de savoir quel genre de business qui est Mandi fait à la cité. Ah, juste, allons-y ensemble. Hein ? S'il te plaît. Ah, ok, Lofi, allons-y, d'accord ? Avant que vous me tuiez, allons-y. Maintenant, tu as cété, ça fait quoi ? Oh, je n'irai plus, hein ? Laisse-le, je n'irai plus. Ah, reviens ici, allons-y. Arrête ça, allons-y. Hey, regarde notre copine, elle est trop jolie. Même ses cheveux sont jolis. Regardez, regardez, c'est écrit ici, la fille de haute classe. La fille de haute classe. Oh, regarde ses chaussures. Ça ressemble à celles que Riana veut porter dans son cul. Constant et Béré, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venu me rendre visite ? Comme ça, je n'ai pas l'air à l'intérieur. Ma chère, tu n'as pas à t'inquiéter pour nous poser cette question. Nous sommes tes amis, c'est comme si tu ne me reconnais plus. Oui, nous sommes vraiment désolés de te faire perdre du temps. Nous sommes venus te voir parce que nous voulons que tu nous dises les genres d'affaires que tu as tendance à faire. Comme ça, on va te rejoindre. Pourquoi ça vous inquiète ? Ah, Mande, tu t'es transformée à l'espace d'un seul mois que tu es partie en ville. On sait que les business que tu fais, ça rapporte tout. Alors, on s'est décidé de venir avec toi. Tu vois un peu, hein ? Oui, comme elle a dit. Partage avec nous. Oui, dites-nous tout. Qu'est-ce qui est bien pour nous ? C'est bon. Je veux vous connecter à la ligne de mes affaires, si seulement vous êtes prêtes à les faire. Oui, oui, nous sommes prêtes. Onyeka, pourquoi vraiment tu es en train de réagir ainsi ? Comment réagissez ainsi ? Comment vous pouvez me dire de s'intéresser dans cette affaire ? Vous avez perdu la tête ou quoi ? La façon dont tu parles, c'est comme si tout allait mieux chez toi. On n'y est qu'à un moment, tu dois réfléchir. Tu es pauvre. Ta famille est pauvre. Et tout ce dont tu as besoin, c'est l'argent. Mande-la pour te donner l'opportunité d'avoir beaucoup d'argent. Prostitution. La prostitution, c'est le seul moyen pour moi d'avoir l'argent. Hein ? On remet chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la sagesse. Tout ce qu'on a besoin, c'est Dieu. Quand tu as Dieu, tu as toutes choses. Avec de l'argent inclus ? Bien sûr, beaucoup d'argent d'ailleurs, plus que ça. Et pourquoi vous, vous êtes pauvres ? Toi et ta famille, vous êtes des personnes ridicules dans ce village. Et toi, tu es à Josie ? Et dis-moi, dis-nous, si avoir Josie, c'est tout avoir. Dis-moi alors, pourquoi vous, vous êtes pauvres ? Pourquoi ? S'il te plaît, allons-y. 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 Il faut juste... N'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai faim. Je n'ai rien mangé. Tu veux pas aller faim ? C'est bon ? Oui, 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 bon. Merci. 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 C'est quoi encore cette folie ? Toute ta génération sont de fous. Regarde-moi cette folle. Est-ce que peux-tu me donner une recommande ? C'est depuis quand que cette bêtise a commencé ? Écoute, ça c'est la maison de mon petit ami. Si cela ne te plaît pas, tu n'as qu'à rentrer chez toi. Je vois maintenant d'où vient cette bêtise. Alors, c'est pourquoi tu as dit à mon ami de Mélissa à l'extérieur. Oh oui. J'avais entendu toute la conversation entre toi et lui. Écoute, Fiona. Bruce t'aime bien. Et je suis content comme tu es en relation avec lui. Je ne suis pas cette bête. Je ne suis pas cet idiot. pour essayer de vous séparer. Mais j'ai un conseil pour toi. Tu vois, ta sale attitude, tu dois le laisser. Oui. Parce que Bruce, c'est mon ami. Je sais qu'il a la patience et encore gentil. Mais quand vraiment, il se fâche, hein ? Personne ne peut lui stopper. Donne-moi la télécommande là-bas. C'est quoi ? Donne-moi cette télécommande. Regarde, est-ce que tu ne peux pas vraiment te respecter ? Si tu as besoin de regarder la télé, va t'en acheter, hein ? C'est la maison de mon petit ami. Écoute, est-ce qu'il s'est déjà marié ? Je dis donne-moi. Il ne t'a pas encore marié ? Donne-moi ça. Je dis donne. Donne-moi la télécommande. Sous-titrage ST' 501 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 Comment as-tu ici, mademais ? Je connais chez toi. Moi, je connais mieux ta maison. Ça t'étonne comment je sais ta maison ? Ok. Alors, dis-moi, pourquoi tu es ici ? Ma maman va revenir bientôt et je ne veux pas qu'elle te trouve ici. Pourquoi tu es ici ? Ok. Je m'étais décidé que je vienne te dire merci pour avoir été gentil envers moi. Tu as été vraiment gentil envers moi. Tu as été gentil envers moi. Voilà pourquoi. Je suis venu te dire merci. Ok. Je t'en prie. Tu veux rester ici, je sais que ma maman soit de retour ou bien tu pars ? C'est bien, oh ! Je m'en vais. Je dis seulement merci. Je t'en prie. Je m'en vais, oh ! Et pourquoi ça traîne ? Je suis désolé que ça prenne beaucoup du temps. Je charge celui qui pourra acheter avec un prix élevé. Mais tu nous avais promis que ça ne prendra pas beaucoup de temps pour trouver un acheteur. Je sais, je sais. Mais essaye juste de pratiquer un peu de patience. Juste un peu de patience. J'ai été promis que tu vas sourire. Juste un tout petit peu de patience. C'est bien, dans ce cas. Ça, c'est bon. Ma chère, qu'est-ce que je peux t'offrir ? Je suis bien, hein ? Sois calme. D'accord ? Je ne t'ai pas vu. Ça fait deux semaines. Et maintenant, tu es là. Tu dois prendre quelque chose. Dis-moi ce que tu veux. Ma chère, ne t'inquiète pas, hein ? Je vais bien, sérieusement. Ok, oh ! Si tu l'as dit. Et maintenant, comment tu vas et comment tes affaires ? Je vais bien. Nous sommes très bien. C'est bien de l'attendre. Mais... Angèle, pourquoi tu n'es plus dans ton business ? Hey ! Oh mon Dieu ! C'est une longue histoire. Laisse-moi ne pas montrer mes larmes au monde. Mais... La longueur de l'histoire peut être abrégée par... Je suis dans la difficulté. Pour trouver même quelque chose à manger, c'est difficile. Alors, avec tout ça, c'est difficile de faire encore mes affaires. Angèle, prends ça que ça m'énerra et tu vas répondre avec tes affaires. Hein ? D'accord ? Ok ? Prends ça, Angèle. Hein ? Quand je n'avais rien de toi et ton mari, vous m'alliez aider. Hein, Angèle ? Hein ? Hein ? Prends ça, Angèle ? Hein, d'accord ? S'il te plait. Tu ne peux pas continuer à m'aider. Hein ? Tu ne peux pas continuer à faire ça. T wealth. Tu ne peux pas continuer à m'aider avec tes affaires. Tu ne peux pas continuer à m'aider avec votre frère. Euh, tu ne peux pas continuer à m'aider. Oh, vanilla. T maman j'étais payé pour t'endormir regarde avant que tu viens même d'arriver il y a des jours il travaille vraiment et toi tu es là pour t'endormir c'est quoi avec toi j'étais c'est juste à cause de ces paresseux que madame pense que nous sommes des paresseux et d'ailleurs c'est quel genre de travail où je dois me réveiller à tout moment et travailler je ne suis jamais calme laisse lui nous allons voir d'accord d'accord c'est très bon non je te jure que c'était très bien fait très très bien fait oh madame la bacha était très bien fait c'est très délicieux c'est dieu qu'est ce que je voulais dire nous allons nous on te voir après mais voir comment vous m'avez pas payé mon argent c'est pourquoi nous avons dit que nous allons te voir après nous savons que nous n'avons pas encore payé mban c'est pas possible non vous êtes le premier client à venir manger ici et vous voulez le prendre un crédit avant ce petit business pardon j'ai besoin de mon argent regardez si vous m'aviez dit ça à temps que vous n'avez pas d'argent c'était à moi de décider si vous allez manger à crédit ou pas et non de cette façon que vous me surprenez mama onyeka ce n'est pas comme si tu ne nous connaissais pas oh hein ce n'est pas comme si tu ne nous connaissais pas la seule chose que tu dois faire maintenant c'est à envoyer onyeka ici mon onyeka oui envoie onyeka de venir dans notre shop afin de prendre ton argent simple simple que ça ou est-ce qu'on fouille nous n'allons pas fuir madame madame nous ne pouvons pas fuir jamais pour 800 naira on essaie de nous comprendre juste pour 800 naira on ne peut pas fouiller mais à bacheter vraiment doux très délicieux maman maman tu ne peux pas laisser faire ça au oh qu'est ce que je peux faire comment je pouvais savoir qu'ils n'avaient pas d'argent sur eux eh oh mon dieu dieu d'amour pourquoi m'envoie tu sais genre de clients qui n'ont pas d'argent que fais-tu ici d'eric je fais tu ici je devrais venir tu ne prenais pas mes appels j'ai aujourd'hui besoin de 50 binaires 50 quoi toi vraiment bon ok d'accord tu n'as qu'à partir je vais t'envoyer de l'argent est-tu sûr je t'ai déjà menti une fois non non allez vas-y maintenant je vais t'envoyer allez vas-y vas-y bye bye chérie oui chérie j'avais vu le numéro de d'eric dans ton téléphone il y a quelque chose entre vous d'eric comment je perds ton contact avec lui un bébé tu as oublié tu avais utilisé mon téléphone pour l'appeler non je suis désolé tu as laissé m'accepter maman n'est-tu pas parti vendre aujourd'hui nous n'avons pas l'argent pour préparer abatia comment je pensais vous aviez vendu hier non ça n'a pas marché j'étais parti récolter l'argent personne n'a donné raison j'ai présenté les excuses des personnes qui n'achètent même rien chez nous deux fois toutes les choses que nous vivons dans cette famille ça me surpasse et ça m'étonne mais les diables est un menteur maman les diables est un menteur c'est bien je dois quand même aller au boulot maintenant maman je dois aller que dieu te protège ou maman je le ferai maman oui où allez vous bientôt là ton père va se réveiller il va demander à manger je pars voir égaux si je pourrais avoir quelque chose à crédit chez elle maman les mêmes égaux qui vous incitent la fois dernière la façon dont je me sens maintenant les insultes est un petit problème hein c'est que je ressens là les insultes ça m'importe peu ce qui est important c'est de ramener la nourriture dans cette maison et personne ne mourra de faim hein surveille un peu ton père pardon je ne veux pas qu'on te cite encore comme la fois d'ailleurs ces insultes là n'est pas le premier fais attention papa égaux je je t'en prie ma chère je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie au nom de dieu pardon peu importe ce que je te fais minable que ce soit pardonne moi la fin la fin va me tuer ainsi que ma famille tu sais mon mari est malade ça fait beaucoup de temps maintenant si tu peux nous aider je t'en supplie peu importe ce que tu vas nous donner je te promets je vais te payer bientôt la pardon angela 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 tu vois la façon dont je te regarde t'en prends seulement ton corps de pauvreté internationale hors de ma boutique elle entreprend pour des promesses mieux vaut prendre mon argent que je le donne aux mondiaux je t'ai donné attends je vais te dire tu sais en toi tu sais ce passage de la bible qui dit la main qui donne ne t'arrise jamais ne t'arrise jamais c'est bien pour le fainéant allez sors de ma boutique égaux égaux je t'en prie oh égaux peu importe les problèmes ma chère je t'ai demandé mes parents regarde attends je vais te dire si tu crois que tes larmes des cocodils vont m'avoir oh donc tu te trompes je t'en prie si t'en prie voilà ça ne marchera pas je t'en prie sors de ma boutique mais c'est quoi ça sors de ma boutique quitte là quitte là idiote je vais dormir ici si tu penses aller dormir ou dormir ici c'est quoi mon affaire allez cogne ici la pauvreté se sent tout autour de toi ok tu ne sais plus quelle direction prendre hein allez quitte là c'est mieux que tu restes à cet endroit là restez là c'est comme si on t'avait immergé de la pauvreté merci Sous-titrage ST' 501 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 Si c'est pour quoi maintenant ? Mais pourquoi pas ? Regardez-moi, regardez votre papa, regardez-nous ! Regardez notre condition dans cette maison. Et tu dis pourquoi ? Hein ? C'est clair qu'on ne saura pas payer tes minervales ? Si je n'arrivais pas à payer tes frais des inscriptions, tu ne vas pas bénéficier de la bourse. Non ! Ah, femme ! Non ! Pardon, va parler à ton frère. Essaye de le réconforter. Je ne sais quoi lui dire, maman. Il n'est pas erré. Qu'est-ce que je veux lui dire ? Tu parles de la joie. Tu crois que moi, je suis heureuse pour ne pas seigner mon fils ? Non, non, calme-toi. Arrête de plairer. C'est bon. Elle ne veut pas que j'aille à l'université. Arrête, c'est bon. J'ai déjà eu mon admission. Nous savons mieux cela. Arrête de plairer. Tu iras à l'université. Arrête. Arrête. Ah, femme, s'il te plaît, arrête. Arrête, s'il te plaît. Arrête, tu m'affectes. Arrête. Pourquoi prendre des décisions ? Arrête. Tu iras à l'université. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu iras à l'université. Arrête. Que tu fais ? Arrête, tu veux aussi m'affecter. Arrête. Arrête, tu iras à l'université. Arrête, dis-moi. Pourquoi t'inquiètes-tu ? Tu iras à l'université. Arrête, ta femme. Arrête, tu vas m'affecter. Arrête. C'est ça, mon rêve. C'est ça, mon rêve. S'il te plaît, c'est bon, c'est bon, non ? J'ai déjà eu mon admi. C'est bon, mon frère. J'ai déjà eu mon admi. C'est bon, Yaya. C'est bon, c'est bon. J'ai déjà eu mon admi. Ma sœur adulte, il n'y a rien que je n'ai pas essayé. Hein ? Je suis fatiguée de travailler parce que j'ai tout essayé. Mais Angèle, si la femme n'a pas déposé ses documents, c'est à cause du frais et de l'admission. Est-ce que ça a cause des mots de l'inscription ? Même pour les minervales ou autres frais qu'on peut demander à l'école, j'en ai. Hein ? Où suis-je supposée trouver l'argent ? Fréquenter l'université, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas comme si tu travaillais dans un chat. Oh, tu niquées. Tu dois avoir beaucoup d'argent pour que ton enfant aille à l'université. Mais, mais, si tu attends jusqu'à ce que tu auras tout cet argent. Ma chère, qui ne risque rien, n'a rien. Laisse-lui d'abord commencer, hein ? Et Dieu va nous soutenir. Et où suis-je supposée avoir l'argent pour l'inscription ? J'en ai pas, oh. Tu sais quoi ? Quoi ? Je lui donnerai une petite somme. Hey ! Oh ! Je vais te les donner maintenant, quand je n'ai pas le temps de faire. Oh ! Oh, Angèle ! Hey ! Adobe, qu'est-ce que je peux faire sans toi ? C'est Dieu. C'est Dieu, hein ? Oh, merci. Oh, mon Dieu, toi là, hein ? C'est merveillé. Mais c'est quoi les problèmes ? Sors de ma parcelle. Je ne veux plus te voir ici. Je crois que ce soit la première et la dernière fois de te voir. Et sache-le bien, je n'ai rien à te dévoir. Brice, tu vas regretter ce que tu viens de faire. Je te promets que tu vas le regretter. Je regrette d'ailleurs d'avoir eu une relation avec toi. Puis-je récupérer mon anneau ? Quelle bague ? Qui se trouve dans mes doigts ? Tu m'en as fait donner. Je ne veux pas te les rendre. Bien, tu peux le garder. Prostituée. Brice, tu m'appelles prostituée ? Bien, je suis une prostituée. Si tu étais un vrai homme, je n'allais pas t'étricher. Hors de ma vue. Je m'en fais. Tu vas vraiment le regretter. Peut-être. Allons-y. Ah, tu t'es même bien habillée. Pour que nous allions où ? Mais je suis présentable, oui. On y est cas. Maman avait dit qu'elle m'avait envoyée. Juste moi, celle. Pas toi et moi. Je sais. Ah, femme, s'il te plaît. Laisse-moi partir un peu le temps. Tu sais que je n'ai jamais été là au par rapport. Ah, femme. Je vais t'autoriser à me suivre. Juste à une seule condition. Ok, laquelle ? Tu resteras à l'extérieur. Tu resteras à l'extérieur. S'il te plaît. Je crois qu'elle ne pourra pas être contente si elle te voyait là. Oui, j'ai entendu. Est-ce qu'on est d'accord ? Je compris. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, j'ai compris. Oui, je resterai d'ailleurs. Est-ce qu'on est d'accord ? Laisse-moi partir avec toi. Attends, j'arrive. Ok, viens. Allons-y. Je suis très content de marcher avec toi. Tantine Adobie, bon après-midi. Bon après-midi. Merci. En place. Je pense que c'est du coca. Merci. Tantine, je vais bien au... Tantine. Tantine, j'apprécie énormément tout ce que vous faites pour moi. Je suis vraiment reconnaissant envers vous. Ah, femme. Je vois maintenant que tu es très intelligent. Ta maman m'a dit que tu dois maintenant étudier. C'est ça ? Tantine, ce n'est pas par ma force. C'est la grâce de Dieu. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Oui. Ce n'est pas la grâce du Seigneur. Tantine, vous ne savez pas ce que votre générosité a fait pour moi. J'allais abandonner mes études. J'allais tout abandonner, même mes ambitions. Je ne pouvais plus aller à l'école. Merci énormément. J'ai tenté. Merci. Merci. Ah, femme, je sais que Dieu va me bénir. Mais j'ai besoin de ta bénédiction, premièrement. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner toutes tes frères académies. Ok ? Merci, ma tante. D'accord. Mais je veux juste que tu me rendes heureuse. Tantine, je ne sais pas comment est-ce que je peux te rendre heureuse. Ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu me rendes heureuse. Ne t'inquiète pas, femme. Tantine. Relaxe-toi. Relaxe-toi. Tantine, s'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît, tantine. Calme-toi, ça va aller, femme. Beaucoup te perds. Je ne veux pas de ça. Calme-toi. Relaxe-toi. Arrêtez, arrêtez, tantine. Arrêtez, tantine. Arrêtez, tantine. Tantine. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire ? Voler ! Voler ! Quoi ? Dans ma maison ? Voler ! Hein ? Voler ! Voler ! Voler ! Voler ! Arrêtez-les, arrêtez-les ! Voler ! Voler ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Voler dans ma maison ! En forme ! Ah ! Ah ! Ah ! Arrêtez-les ! Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez ! Une telle de nam настроement ! Arrêtez ! Et Serviett ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Que tu avais oublié de me dire que tu es mariée. Quel irresponsable homme que tu es. Eric, je suis désolée de te décevoir. Je ne peux pas me débarrasser de cette grossesse. J'ai interrompu beaucoup de grossesses. Et les docteurs m'avaient mis en garde de ne plus le faire. Je ne peux plus risquer ma vie. C'est comme tu vois. C'est comme tu vois Fiona. C'est comme tu vois. C'est comme tu vois. C'est comme tu vois. C'est comme tu vois. Il y a quoi ? Quel échec ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu cours comme ça on dirait que tu avais un fantôme ? Tu n'auras pas d'idée si j'ai vu un monstre. Quel es-tu ? Comment tu peux voir un monstre au milieu de la journée comme ça ? J'ai vu au Nyeka. Qui ? Oh mon dieu, elle est là-bas. Viens, viens, viens. Il ne vient pas ici. Arrête non ? Tu dis qu'il a refusé de le faire. Oui, maman. Nous n'avons pas voulu le faire en tout cas. Juste au point de pouvoir le prendre, ça n'a pas marché. À ce stade maintenant, je ne vais pas vous voir ici. Rentrez vite et allez-y faire ce travail. Euh... Je ne comprends rien. Je veux dire que je devrais le tuer. Maman. Papa. Enfamme. Je sais. Vous entendez que je me batte afin que je sois sauvée. Oui. Je sais que vous entendez que je me batte. Oui. Mais... Je suis à mes limites. Vous m'avez laissée seule. Oui, seule. Mais... Je suis désolée quand je vais me donner l'amour. Seigneur, pardonne-moi. Je vais me donner l'amour. Pardonne-moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est bon, heureux, attendez. Unigue ! Unigue ! Mais... Unigue ! Alors Onyeka Ah s'il te plaît Raconte-moi qu'est-ce que tu es en train de faire là Je vais préparer les haricots Les haricots ? Mais tu les fais tard non ? J'ai quelques abatakés qui étaient restés depuis plusieurs J'avais gardé pour toi Ok c'est bon merci Comment va papa ? Il dort encore Et maman ? Elle est partie au marché Euh... Hassan ? Beaucoup de questions comme ça Il est parti au travail Il est parti au travail Laisse-moi je vais te prendre les abatakés Et jeter la porte Attends-moi là J'arrive Mon cher c'est comment encore ? Si tu vois que ça ne tient pas Laisse-la On peut aller chercher ailleurs Peut-être là c'est mieux qu'ici Laisse-la Mon cher tu ne comprends pas ça J'aime Onyeka de tout mon coeur En fait de tout mon coeur Ah je pensais que vous êtes amis tous deux Et vous avez grandi ensemble Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Je me demande pourquoi elle t'a fait ça Pourquoi elle ne t'aime pas ? Je ne sais pas Je ne sais pas d'où est-ce que tout ceci provient Nous avons toujours été en bon terme Mais soudainement Elle a commencé avec des comportements très bizarres vis-à-vis de moi Et je n'arrive même pas à dénicher la source de tout ceci Si tu m'avais écouté et laissé cette fille Cela ne devrait pas arriver Allons prendre un pain vert Nous allons poursuivre ce problème après Mon cher j'ai comme l'impression que tu ne comprends rien Je dois certainement savoir la souche de tout ça Tu ne comprends pas ce que j'ai dit Allons-y prendre un verre Je ne suis pas là pour cette affaire des femmes Mais mon cher je pensais que vous étiez mes amis Je croyais vraiment que vous étiez tous mes amis Comment pouvez-vous faire ce genre de choses Sans me les faire savoir ? C'est juste qu'on pensait que tu n'étais pas intéressé C'est pourquoi Je n'avais pas dit que je n'étais pas intéressé Je n'avais pas dit ça Je pensais que tu parlais d'autres choses Quand je t'ai répondu Est-ce que je t'avais dit que je n'étais pas intéressé ? Quand vous irez le matin Faites-moi savoir Je vais aussi m'échauffer D'accord alors Il n'y a pas de problème J'allais oublier J'avais appris que Onyek aussi était là Comment il va ? Comment il va ? Oh C'est quoi encore cette affaire ? Écoute mon cher C'est pour ça que nous sommes ici Je t'ai dit de laisser Onyek Eh mon cher ami Écoute-moi d'abord Écoute-moi là-bas Si tu n'as rien à dire Il est important que tu puisses te taire Au lieu de te mettre à dire des bêtises Qu'est-ce que je vais faire ma bouche ? Oui Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais te laisser dire des bêtises au nom de cette fille Ça c'est bien Dike On y va Donc vous voulez vous en aller me laisser ici ? Nous partons Dike Vous me laissez maintenant ? Oui non ? Vraiment ? Moi ? Moi vraiment ? Dike Charles Laisse-on Nyeka Onyeka n'est pas de ton âge C'est une petite fille D'accord Il n'y a pas de problème C'est bien Onyeka Onyeka Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu m'évites ? Laisse-moi seule J'ai besoin d'être seule Pourquoi tu m'ignores ? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal ? Parce que tu es sans fidèle Moi sans honte Comment ? Donc tu veux ignorer qu'il n'y a rien entre toi et Bagli ? Tu veux ignorer qu'il n'y a rien entre Foudé ? Tu veux ignorer ça ? Ignore Aïe Je ne sais pas d'où tu as eu cette information C'est totalement faux Hé S'il te plaît Laisse-moi Onyeka Peut-tu du moins Onyeka Oujou ? Où est ta soeur Obiegelli ? Où est Obiegelli ? Elle n'est pas là Elle n'est pas là Elle est femme petite Écoute-moi Trader Quand elle rentrait Tu dois lui donner cette attention à faire Qu'elle doit prendre les distances de moi Et arrêter de dire aux gens Que je suis en train de lui faire la cour Si elle ne prend pas ces distances de moi Elle ne sera pas d'accord avec ce que je lui ferai Quelle est mon affaire là ? Oui 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 Je vais la dire Oui Alors quand est-ce que tu vas quitter ? Je devrais normalement en partir pour demain Mais ainsi qu'on somme de ton présent Je vais passer un peu plus d'état avec Onyeka Tu sais vraiment que Je ne lui manquerai pas si je pars Oui Pourquoi chaque fois toujours Onyeka ? Je t'ai dit que c'est une petite fille N'accepte pas que la femme te contrôle Laisse-moi te dire Les démons c'est une femme C'est celle qui a séduit le monde Ah C'est quoi ton problème ? Pourquoi est-ce que tu dis de telles choses Quand je mentionne son nom ? Je parle de n'importe quoi C'est vrai ce que tu dis ? T'inquiète Si nous arrivons là On verra qu'il parle de n'importe quoi Chaque fois Onyeka Onyeka Et je ne comprends pas Si tu ne veux pas que je puisse passer Un bon moment avec toi Dis-moi juste Je rentrerai à la maison s'il te plaît Tu peux aller Ça ne vaut pas la peine Tu peux aller Où tu veux que je parte ? Allez-y Onyeka Oh C'est quoi les problèmes ? Où vas-tu ? Euh Je vais à la cité Mon frère vient de trouver pour moi Quelques choses à faire au niveau de la cité Et on doit Chercher à travailler Et voir si la vie nous réserve Alors qu'est-ce que tu avais dit pour la première fois ? Je suis vraiment désolé C'est juste que ma maman voulait que je garde ça silencieux Et c'était pour toi une surprise en tout cas Tu sais combien j'ai souffert dans ces villes-là Je suis laissée Tu ne pouvais pas agir de la sorte Pourquoi tu peux prendre ta décision Toutefois que tu m'informes en premier ? Pourquoi tu peux laisser ? Je sais C'est juste que je viendrai te rendre visite à tout moment Crois-moi Tu peux partir On y est cas Non, tu peux partir Je sais très bien Tu peux partir Je n'ai pas Tu peux partir Brice Mais pourquoi est-ce que tu m'effouilles vraiment ? On y est On y est cas On y est cas Pourquoi ? Non, non, non On y est cas On y est cas On y est cas Pourquoi est-ce que tu es en train de m'effouiller ? On y est cas On y est cas On y est cas On y est cas Je te crois Tu l'as fait ? Oui Pourquoi ? Elle a empoisonné mon père pour se marier à l'homme à qui elle s'est mariée aujourd'hui J'arrive Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Tu n'es qu'une femme sorcière Je regrette même d'être venue dans ce monde au travers de toi Tu es une incarnation du diable C'est depuis quand ? Depuis quand tu me parles avec 7 ans ? Tu as perdu ta tête ou quoi ? Brice, je t'avais interdit Et voilà maintenant ce que tu es devenu Voilà Je t'avais dit de ne pas aller là-bas Voilà maintenant Tu me parles moi Toi maman Tu me parles de la sorte Tu es une mère sorcière Et tu n'es pas digne d'être appelée mère Tu as menti contre la femme Il était innocent et tu l'as tué Comment tu assises là ? Tu as été capable de tuer mon père Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu ne peux pas faire ? Maman Le jugement n'est plus loin Hum Alors qu'est-ce qui t'arrive ? Je dirais Tu as disparu Ce n'est pas comme ça que j'étais Je ne peux plus le faire Je ne peux plus le faire Comment tu peux te marier avec une femme ? Chut Chut Hum Je ne peux pas Je ne le ferai jamais Hum Omanitia Ne dis pas comme ça Je suis désolé Tu sais que tu es la mienne Hum Tu sais qu'avant que je tombe à mourir de toi J'étais quelqu'un de la parole C'est cette volonté qui fait à ce que je tombe à mourir de toi Mais je promets Je ne répète plus C'est fini Tu es sûr de ça ? D'ailleurs je jure Hum C'est fini Elle est âgée comme un ancien palmier Que j'avais apporté pour tirer un peu de vin C'est rien Omanitia Tu m'appartiens Tu sais que je t'aime Hum 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 J'ai 5000 nera Allons-y là où on va la viande Comme ça je vais t'acheter même 350 morceaux Hum Omanitia Allons-y c'est pour toi l'argent C'est 5000 Ne t'en fais pas Je vais dépenser pour toi Hum Omanitia Depuis que je t'ai appelé Qui t'a dit de traîner ici sous la pluie ? Tu es comment ? Toi tu ne sais pas là où tu m'attendais ce jour-là ? Je ne sais pas pourquoi tu gaspilles ton temps Hum Je te l'ai dit bien avant C'est à cause de cette petite fille ? Regarde Je t'avais dit Hum Ce qu'on a eu avant C'était bon J'ai beaucoup aimé Mais nous perdons le temps Regarde je dois me focaliser à ma propre vie Je dois avancer Je dois continuer à faire Comme si c'était un vieux palmier qui ne produit plus de vin Ah Oh Donc tu veux te marier ? Oui j'ai besoin de le faire J'ai besoin de se focaliser sur ma vie Regarde Vraiment c'est fini Je suis désolé mais tu dois continuer avec ta vie Hein ? Hein ? Merci Oui Je t'ai entendu je t'ai entendu Fais attention tu verras de quelle moi je me sens Fais attention C'est que tu vas me faire Oui Tu ne me feras rien Oh Vraiment ? Ok Donc il y avait vraiment besoin que tu me fasses ça Personne Je ne le crois pas Fais attention Fais attention Fais attention Non C'est pas C'est pas ah ce n'est pas bien toi et tes amis vous ne partez plus voir onyeka maintenant que elle a besoin de vous ce n'est pas bien maintenant elle a besoin de vous vous fouillez ce n'est pas bien ce n'est pas bien ce n'est pas bien vous fouillez si vous la voyez ce n'est pas bien ce n'est pas bien je sais que je fais partie d'une dernière personne sur ta liste que tu peux voir aujourd'hui je t'écoute j'ai une confession à faire il y a un moment que tu as commencé à éviter onyeka depuis et je dois te dire je suis vraiment déçu de toi tu sais la bible dit dans proverbe 17 17 l'ami aime en tout temps écoute ça c'est le moment où elle a vraiment besoin de toi écoute je voudrais que tu la visites elle a vraiment besoin de la visite de quelqu'un tu peux partir à la réunion de prière d'accord merci monsieur aujourd'hui Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc, vous dites que vous ne me croyez pas. On y est cas. J'y croyais. Mais tu sais, ma sagesse me renseigne que je dois être vraiment, vraiment attentionné à cette affaire. Mais maintenant, je sais que le combat que j'ai toujours combattu a marché. Mais réjouis-moi à la prière ce soir, à 19h. Et je trouve que tout se passera bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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 Oh, abomination, oui, abomination, sans effet, c'est pas gentil, alors tu es méchante, le monde est très méchant comme ça, vraiment, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu peux avoir fait toutes ces choses, on va pas te concerner, comme ça tu peux partir, pars, ne reste pas ici, parle une fois pour deux, pars, Sous-titrage ST' 501 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 In the living room like If only you could know how I feel If only you could just touch my heart You'll find there's no other thing that I wish for Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501